Merci de votre présence. Je suis chargé d'introduire cette journée en l'absence d'Annie Colovale qui vous prie d'accepter ses excuses. Elle n'a pas pu se libérer ce matin, c'est-à-dire que lorsqu'on avait fixé la date de cette journée d'étude, Annie n'était pas censée être disponible et ça n'a pas été finalement possible donc elle sera là à partir de midi, midi et demi. Donc cette journée est organisée dans le cadre d'un atelier de travail soutenu pour l'année 2017 seulement par la région des Pays de la Loire dans le cadre d'un CPER, un contrat plan état-région qui fait suite à un appel à projets intitulés, je suis désolé, ce sont les formules d'usage, développement et internationalisation des lettres, langues, sciences humaines et sociales en Pays de la Loire. Notre projet s'intitule Genèse d'archives militantes photographiques et la journée, l'atelier de travail d'aujourd'hui, pardon, la journée d'études d'aujourd'hui s'intitule Genèse d'archives photographiques militantes, enquête et problèmes d'enquête, c'est-à-dire que nous allons essayer de faire un premier état devant vous de nos réflexions et des matériaux qu'on a pu rassembler. Comme je vous l'ai dit, cet atelier de travail est organisé sous la responsabilité scientifique d'Annie Colovand. Je veux tout de suite remercier la maison des sciences de l'homme, la MSH, donc son directeur Arnaud Leclerc pour nous accueillir aujourd'hui. Gouven Labatt, que vous allez voir passer, qui assure les questions techniques pour enregistrer cette journée et assurer l'accueil. Amélie Renard du pôle informatique, Monique Loquet et Mathilde Cambournac. L'équipe de recherche donc qui s'est lancée dans cette étude, en plus d'Annie, est composée de Fabienne Loriou, qui s'y présente, Séverine Misset et Marc Chuteau, tous trois de la fac de sociologie, du CENSE, du Centre Nantais de Sociologie. De Guillaume Erteau, qui est un petit peu plus haut. Alors lui, il est technicien de recherche du ministère de la Culture, en poste à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes. Il dispose surtout d'une expertise en matière de photos, et vous le verrez intervenir tout à l'heure. Et enfin moi-même, qui suis animateur au Centre d'Histoire du Travail. Il y a un comité scientifique que je vais énumérer. Ce sont des questions un peu, qui peuvent paraître réverbatoires, mais je me dois de vous les présenter. Ce comité scientifique est composé de Jean-Pierre Lechrome, donc qui dépend à la fois de la MSH et qui est professeur de droit. Marie Cartier, ici présente, directeur du Centre Nantais de Sociologie. Sylvain Maresca, qui est en même temps l'un des invités, et je vais y venir, donc qui est sociologue au Centre Nantais de Sociologie. Je ne sais pas si... Je cherche si... Ah, tu en fais toujours partie. Si le départ en retraite fait que tu en es plus. Il y a également Véronique Guitton, qui est directrice des archives municipales de Nantes. Yannick Lemarec, qui est historien présent ici. Emmanuel Bousquet, professeur de langue et littérature italienne, vice-président de l'Université de Nantes en charge de la culture. Et Jean-Jacques Bousquet, archiviste en poste aux archives municipales de Nantes, qui vous demande de bien vouloir excuser son absence. Nous avons invité à cette journée d'études André Gunter, professeurs ici présents, maîtres de conférences à l'EHESS, donc l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, en charge de la chaire d'Histoire visuelle, historien de la photographie, fondateur et dernier rédacteur en chef, puisque je crois que la revue ne fonctionne plus, études photographiques éditées par la Société Française de Photographie, dont deux exemplaires, les deux derniers numéros sont présents sur la table de presse dehors, et animateur d'un blog intitulé « Images sociales » et auteur récemment d'un ouvrage intitulé « L'image partagée, la photographie numérique ». Il développe notamment la notion d'une image conversationnelle au sujet de la photo, des photographies qui sont échangées, qui circulent sur les différents outils internet. Nous lui avons demandé de réagir à nos travaux et à nos réflexions, aux questions et aux problématiques que nous allons être amenés à développer devant vous. Son intervention aura lieu cet après-midi et il sera accompagné de Sylvain Maresca, professeur de sociologie du Centre Nantais de Sociologie. J'avais une hésitation parce qu'il paraît-il qu'il est parti en retraite l'année dernière par la fin de cette année-ci. Donc je savais bien d'où mon hésitation. Sylvain s'intéresse à l'usage de la photographie par les sciences humaines et plus largement à la vie sociale des images. Il a récemment publié, basculé dans le numérique, « La mutation du métier de photographe ». Il y a au moins deux ouvrages de Sylvain qui sont présents sur la table et il anime un blog intitulé « La vie sociale des images » publié sur le site Hypothèse. Le but de cette journée, donc, les ateliers de travail sont des dispositifs permettant de faire émerger des sujets de recherche et de déterminer dans quelles conditions et avec quels moyens un programme d'études plus ambitieux est envisageable sur un sujet donné, d'où la temporalité d'une seule année de cette formule. Et au terme de cette année, on devra décider, on devra nous dire si on peut, on a envie, on a les moyens d'aller plus loin et de poursuivre cette recherche. L'objet de notre étude est de savoir comment les classes populaires se sont-elles emparées de leur image à travers deux thématiques essentielles, la représentation du monde du travail et celle des luttes sociales. Comment des photographes amateurs d'origine populaire représentent-ils leur univers de travail ? Comment photographient-ils les mouvements sociaux auxquels ils participent ? L'introduction de la photographie numérique et la multiplication des outils de captation des images, téléphone portable, tablette numérique, plus outils internet, ont-ils modifié leur comportement ? Ces questions constituent-elles donc véritablement un objet d'étude ? Sommes-nous en mesure d'aborder ces questions dans le cadre d'une étude plus ambitieuse ? Avons-nous les bonnes problématiques et les bonnes études ? C'est un peu le sens de cette journée. Cette question sur la pratique populaire représente un point de convergence entre les préoccupations des différentes structures partenaires. sont donc partenaires à ce projet, la maison des sciences de l'homme, la MSH, Ange Guépin à Nantes, qui s'intéressent plus particulièrement à l'incidence du passage au numérique sur les comportements, en l'occurrence celui des photographes amateurs, et la circulation de leurs images sur internet. Le sens, le centre nantais de sociologie, s'intéresse plus particulièrement à la redéfinition contemporaine de la notion de classe populaire, ainsi qu'à l'engagement militant, en politique ou en syndicalisme, souvent associé à ces mêmes classes populaires. Je vous me corrigerai si j'ai déformé les axes de recherche du sens. Et enfin, le centre d'histoire du travail, quant à lui, qui est une association, qui a pour objet de conserver et de valoriser la mémoire des mouvements sociaux. Selon l'un de ses cofondateurs, Yannick Guin, il s'agissait de donner aux militants ouvriers les moyens de construire et d'écrire leur histoire, leur histoire et d'écrire leur histoire pour affronter le futur. Selon un autre cofondateur de cette structure, Bernard Henry, militant syndicaliste, il s'agit d'affirmer la place du mouvement ouvrier dans l'histoire nantaise. C'est donc une structure partisane qui s'inscrit dans une logique d'éducation populaire. Le sens et le CHT coopèrent régulièrement, mais c'est dans le cadre d'un projet ANR Sombrero sur l'année 2015-2016 qu'a eu lieu une convergence sur la question de la pratique populaire de la photographie. Sombrero, c'est un projet d'études nationales dont la thématique était les conséquences biographiques de l'engagement militant. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une personne de s'engager en syndicalisme ou en politique après 1968 ? Donc sans tenir compte de cette phase un peu particulière de mai 68. Cette étude a donné lieu à un colloque pour ce qui concerne la partie nantaise. Et dans le cadre de ce colloque a été élaboré, réalisé une exposition qui avait pour objet de restituer et de vulgariser, le terme n'est pas péjoratif dans ma bouche, rendre accessible au grand public les résultats de cette recherche. Et pour construire, réaliser cette exposition, il a été fait largement appel au fond iconographique conservé par le Centre d'Histoire du Travail. Ça a été, si j'ai bien compris, pour un certain nombre de chercheurs du sens, l'occasion de prendre conscience de l'originalité et de l'importance de ce fond, l'iconographie conservé au CHT. Donc une iconographie originale. Le CHT conserve des fonds provenant d'organisations syndicales ou politiques, et de militants qui ont souvent un double engagement, à la fois politique, syndical, parfois associatif. Parmi ces documents figurent un grand nombre de photographies qui illustrent la vie des organisations, les luttes sociales, et documentent le quotidien des travailleurs et de leurs familles. Elles ont été rassemblées dans ces fonds pour alimenter notamment les publications des organisations, leurs expositions ou encore leurs tracts. A partir des années 1990, émerge un besoin croissant d'illustration chez les usagers du CHT, aussi bien chez les militants que chez les scolaires ou les universitaires. Nous avons associé ce phénomène avec le développement de la micro-informatique, c'est-à-dire que les outils informatiques permettaient d'insérer beaucoup plus facilement, à partir de ces années, cette décennie, la fin du XXe siècle, des documents iconographiques dans des travaux, dans des tracts, dans des publications, que précédemment. Parallèlement, la presse écrite locale a pris l'habitude de nous solliciter pour illustrer des articles en rapport avec l'histoire sociale, et ce double phénomène de publication a provoqué ce qu'on pourrait qualifier d'un appel d'air, qui conduit régulièrement encore aujourd'hui des anonymes à nous confier des photographies issues de leurs collections personnelles et familiales. Une multiplication de ces publications engendre une hausse du nombre des dépôts d'archives et de photographies en particulier. Nous avons dû nous adapter à ce phénomène en interne au sein de l'équipe du CHT et développer des outils de gestion spécifiques aux photographies. Un recensement des illustrations plus précis, un recensement en même temps disponible, un outil de recherche, de numérisation, de gestion des fichiers numérisés. Ce travail était l'occasion pour nous, encore une fois, de prendre conscience de la richesse du fond, cette fois-ci au cours des années 90, et de contribuer à mettre en évidence la spécificité des photographies réalisées par les salariés ou les ouvriers eux-mêmes, ce que nous pourrions appeler les auto-représentations, c'est-à-dire des ouvriers photographes amateurs qui représentent leur lieu de travail ou les luttes auxquelles ils participent. J'ai utilisé l'expression ouvriers photographes amateurs à dessin, puisqu'elle renvoie à une autre expression, une autre formule, des associations d'amateurs photographes ouvriers, autrement appelées APO, qui renvoient, elles, à des pratiques qui remontent aux années 30, où des associations de photographes amateurs proches de la SFIO ou du PCF, c'est-à-dire des parties de gauche de l'époque, dont certains étaient encore qualifiés de révolutionnaires, alimentaient les journaux militants, qui étaient l'Humanité, Regarde, Ce Soir ou Encore Vue, dans la mouvance de l'AEAR, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires et des coopératives culturelles liées à ces principaux parties de gauche, en France, et sur la scène internationale, à la Solidarité Ouvrière Internationale, un organe international lié à Moscou, de collecte et de diffusion de la photographie destinée à contrebalancer le poids des agences occidentales, donc un outil de propagande. Cette histoire commence à être mieux connue grâce à des travaux récents, et notamment deux colloques qui se sont tenus cette année à l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art. En mars 2016, ces colloques s'intitulaient « L'International et la Photographie Sociale » et « La Photographie comme Arme ». Personnellement, je n'ai pas pu assister à ces deux colloques, mais je ne doute pas qu'ils feront l'objet de publications qui ne manqueront pas de nous intéresser. Cet exemple confirme que la pratique photographique s'est, depuis fort longtemps, diffusée au sein des classes populaires, et très rapidement sur des bases militantes. Le CHT, par son positionnement au carrefour de différents univers militants, scientifiques et patrimoniales, est un lieu privilégié où toutes les conditions sont potentiellement réunies pour accéder à une matière photographique d'ordinaire maintenue dans des sphères privées ou cloisonnées au sein de chaque organisation. Cette première réflexion a donné, en ce qui nous concerne, lieu à la rédaction d'un ouvrage, « L'image du travail ». Alors, je fais de l'autopromotion parce que j'ai signé cet ouvrage, et l'idée de cet ouvrage, c'était une sorte de rapport d'État afin de mettre en évidence ces questions, ces problématiques, et d'essayer d'inciter un maximum de personnes à partager cette prise de conscience, qu'ils soient militants, qu'ils soient professionnels de l'image, ou passionnés de l'image, ou chercheurs universitaires sociologiques. Donc, comment mettre en évidence la spécificité de cette iconographie, et comment la qualifier ? Puisque, on peut le pressentir, mais après, il faut mettre des mots et des raisonnements construits dessus. Je vais vous montrer un exemple. J'ai fait un petit montage. Vous en penserez ce que vous voudrez. Les deux images du haut, pour moi, évoquent une idée... Donc, les deux images du haut, ce sont des images de Raymond Thébaud, qui était ouvrier au chantier naval de Saint-Nazaire, et c'est l'étrave du Normandie, le paquebot, en 1932. Donc, c'est lui qui réalise ces photos. Ce que ces photos évoquent chez moi, c'est l'idée qu'il y a une circulation des... J'ai essayé, j'ai pas de mots... Des formes visuelles, voilà. Comme il y a une circulation des idées au sein de la société, entre sphère intellectuelle et sphère plus militante ou populaire, il y a... Un, deux. Un. Alors là. Et le technicien... Tu sais, Xavier, on peut t'entendre... Oui, mais c'est... C'est l'enregistrement. Je vais essayer de voir. Je veux bien que tu ailles voir s'il vous plaît. Un, deux. Attends. Ah, non, il s'éteint. Mais je vais essayer de voir, du coup. Bon. Je vais continuer un peu comme ça. Patsy, tu demandes à l'accueil si Goulven est... Donc, quoi ? Donc, ces deux exemples du haut, pour moi, évoquent cette question de la circulation des formes visuelles. Elle renvoyait, selon moi, à une culture proche de certaines avant-gardes photographiques. Après, ça fait partie de nos soucis. C'est-à-dire que ce sujet d'étude fait appel à un nombre très diversifié de connaissances. Et je ne maîtrise pas. Je n'ai pas fait histoire de l'art. Je ne maîtrise pas forcément très bien ce langage. Et c'est plus une suggestion que je formule devant vous qu'une affirmation, bien entendu. Les deux images du milieu renvoient pour moi à l'idée de maîtrise de la construction des images par ces photographes ouvriers ou d'origine populaire. Elles datent pour l'une d'août 1939 et pour celle de gauche. Et pour la seconde, des années 40, elle n'est pas bien datée. C'est une famille ouvrière des Sables d'Olonne qui a pris ses photos pendant ses vacances. Donc, à gauche, on voit un tandem au niveau du panneau du pic du Tourmalet. Donc, vous imaginez le trajet que ça représente en août 1939. Et le second, c'est une famille qui campe devant le château Chineau. Dans les années 40, ces photos me semblent construites pour faire passer un... Enfin, on a l'impression d'avoir des photos de communicants. On pourrait tout à fait imaginer qu'un magasin de vente de matériel de camping aurait construit et imaginé des photos de cette façon-là. Sur celle de droite, il y a encore quelque chose de, me semble-t-il, très intéressant à souligner. Outre la présence des deux toiles de tente, au fond, au milieu, vous distinguez peut-être deux personnes qui sont en train de prendre la photo dans le sens inverse. Donc, il y a carrément une mise en abîme au sein de cette photo, puisqu'il y a deux photographes qui se prennent en photo l'un vers l'autre. Ce qui renvoie à une histoire, enfin, à une pratique, comment dire, à une culture photographique bien affirmée, décidément. Enfin, les deux photos du bas, pour moi, sont l'exemple que cette iconographie donne accès à une intimité du monde du travail. Vous avez un maçon qui construit un four chez Carnot, à Coéron. On est toujours avant-guerre. C'est une photo qui nous a été transmise par Jean-Claude Ménard. Et vous avez, à gauche, une photo qui est prise chez Brissonneau, une usine de métallurgie nantaise, et qui nous a été transmise par Paulette Gabory. J'ai fini personnellement par me demander si de telles photos étaient possibles aujourd'hui. C'est-à-dire si on arriverait un jour à trouver des photos réalisées dans les années 80, 90 ou 2000, qui donnent accès à une telle intimité du monde du travail dans les entreprises contemporaines. Merci. Je reprends le... Voilà. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et j'enchaîne avec une citation de Roland Barthes qui explique que la photographie est un langage. Comment décrypter ce langage ? Comment y accéder face à des photographies populaires, des photographies prolétariennes ? Et là, encore une fois, j'utilise cette expression à dessin pour envoyer à la notion de littérature prolétarienne développée par Henri Poulay, toujours dans les années 30, et le groupe des écrivains prolétariens de langue française qui, dans les années 30, avaient théorisé cette pratique en expliquant qu'il fallait faire partie et appartenir à ce courant de la littérature prolétarienne, être issu d'une famille ouvrière ou paysanne, être autodidacte ou ne disposer d'une formation d'un niveau scolaire que réduit, donc ne pas avoir fait de grandes études, c'était leur concept à l'époque, et témoigner dans ses écrits des conditions de vie de sa classe d'origine. D'où cette suggestion, ne pourrions-nous pas faire un parallèle ou une étude comparée entre l'entrée en écriture et l'entrée en photographie parmi ces classes populaires ? Ceci étant dit, l'une des leçons des entretiens est qu'il est très difficile de faire parler ces photographes amateurs de leur photographie. En somme, pendant les entretiens, ils parlent à peu près de tout, sauf de leur photographie et de la façon dont ils les ont construites. C'est une généralité, mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé souvent. Comment améliorer nos entretiens pour mieux accéder à ce langage ? Je renvoie là aussi aux notions développées par André Gunter, qui parlent souvent, enfin j'ai souvent entendu dire, que nous avions une absence de vocabulaire dédiée à la critique photographique, contrairement à la critique cinéma. Mais il pourra répondre à cette question cet après-midi. Une autre inquiétude est apparue qui concerne la question du passage au numérique. Le CHT a attendu très longtemps avant de recevoir des dépôts de photographies numériques natives, c'est-à-dire réalisées avec des appareils numériques sans passer par le biais de l'Argentie. En gros, il a fallu attendre 2008, et un militant qui s'appelle Michel Charrier, qui était militant CGT, chauffeur routier, et qui nous a déposé, pour le coup, une assez grande quantité de photographies qui avaient trait à la vie de son organisation, la vie de la CGT, les congrès, les luttes organisées dans le cadre de son organisation. Les photographies argentiques pouvaient être oubliées dans un dossier. On pouvait oublier les négatifs, les tirages, et on les retrouvait des années plus tard, dans un grenier, je ne sais où, mais on pouvait les retrouver. Lorsqu'on oublie les fichiers informatiques dans un ordinateur, ils disparaissent avec l'ordinateur et le disque dur lorsqu'on change de génération d'ordinateur et qu'on ne prend pas trop de précautions. d'où cette crainte de voir disparaître, passer à une certaine époque, ces photographies d'origine populaire. D'autre part, la circulation de ces images sur les réseaux sociaux nécessite la mise au point de stratégies de collecte précises. Or, le CHT n'a pas les moyens ou le savoir-faire pour assurer la veille sur ces réseaux. On ne dispose pas, par exemple, de comptes Facebook. En revanche, il n'est pas exclure que le projet que nous avons réalisé cette année en rencontrant un certain nombre de militants et puis sensibiliser un certain nombre d'entre eux et conduire à la mise en place de dépôts réguliers de certaines de leurs photographies. C'est ce que nous avons déjà pu constater. C'est-à-dire que les personnes avec qui on a discuté ont sensibilisé leur réseau militant et nous ont rapporté et ont remis en place un système de dépôts réguliers de photographies, pour le coup, numériques, natives. En conclusion de cette introduction, cette étude aborde des sujets de sociétés majeures. La vie artistique d'un pays, l'histoire de l'art, n'est pas détachée de sa vie sociale et politique. La photographie amateur a intégré les plus grands musées d'art au cours de la seconde moitié du XXe siècle, à commencer par le MoMA, le musée de New York. L'accueil de la photographie amateur par le monde de l'art est le symptôme de la reconnaissance d'une certaine autonomie et légitimité des classes populaires à produire une représentation du monde. Pour autant, la photographie amateur et populaire n'a pratiquement aucune place au sein de l'histoire de l'art. J'en prends pour exemple le dernier ouvrage de Michel Poivert, « Brève histoire de la photographie » aux éditions Hazan, dont je vous recommande la lecture, qui ne parle de la photographie amateur que pour évoquer ces amateurs érudits de la fin du XIXe, qui étaient plutôt des bourgeois ou des notables, qui s'étaient emparés de ce loisir à une époque où il nécessitait un savoir-faire et des moyens économiques et techniques dont ne disposaient pas les classes populaires. Par ailleurs, Michel Poivert explique que le XXe siècle est marqué par la juxtaposition de deux notions qui ne parviennent pas à s'accorder, l'art et la culture. La question de la reconnaissance de la photographie amateur d'origine populaire introduit dans le débat une troisième notion, celle de patrimoine. Alors, comment définir le patrimoine ? Jean-René Maurice, Guy Sopin et Nadine Vivier sont co-auteurs d'un ouvrage intitulé Les nouveaux patrimoines en Pays de la Loire aux éditions PUR et définissent le patrimoine comme un ensemble d'éléments remarquables issus du passé, considérés comme identifiants par un groupe, acceptés et reconnus comme tels par le reste de la société. Ces éléments porteurs de valeurs contribuent, selon eux, au mieux vivre ensemble. La patrimonialisation Je me suis entraîné plusieurs fois à le dire ce mot-là. La patrimonialisation de la photographie est une tendance contemporaine lourde. Un colloque sur le sujet vient de se tenir à Guingamp. J'ai vu passer Gwenaëlle, qui était l'une des intervenantes. Et le dernier numéro d'études photographiques, dont André Gunter était rédacteur en chef, comporte un article sur la patrimonialisation des fonds photographiques de presse et explique à quel point ce phénomène vient bousculer les pratiques du monde de la photographie traditionnelle. Enfin, on pourrait aussi faire allusion à la publication prochaine par le Centre d'Histoire du Travail, des photographies ou d'un ouvrage sur les photographies d'Hélène Cailleux, une photographe de presse qui a confié au Centre d'Histoire du Travail une grande partie de son fonds. En étant attentif à la patrimonialisation des photographies réalisées par les travailleurs et les militants, nous ne faisons que mettre en œuvre l'un des objectifs des fondateurs du CHT, affirmer la place du mouvement ouvrier dans l'histoire collective, quelle qu'en soit son échelle. Je vous remercie. C'est la fin de cette introduction. Je vais revenir à la fiche. Le programme de cette matinée, je dois vous faire une présentation du bilan formel. Je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite ou si j'enchaîne. On avait prévu, je vous dis ce qu'on avait prévu, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, je fais cette intervention. Ensuite, Marc et Fabienne font la leur et on vous proposait une pause qui a fait jus de fruits ensuite. Et on reprend le cours de la matinée avec l'intervention de Séverine et celle de Guillaume. si vous avez des questions si vous avez des questions j'ai envie de dire il faut scinder les deux. Si vous avez des questions courtes qui selon vous méritent une réponse enfin peuvent être réglées par une réponse rapide vous pouvez les poser tout de suite. Si vous avez des questions ou des remarques plus importantes peut-être qu'on les regroupe en fin de matinée. je me tourne vers mes camarades. Donc je vais enchaîner si vous voulez bien avec le bilan formel des matériaux recueillis et non pas le bilan formel des entretiens. On a un petit peu changé notre fusil d'épaule. D'abord je veux remercier les personnes qui ont bien voulu se prêter à cette étude qui ont bien voulu soit nous apporter des photographies et ou avoir avec nous des entretiens. Il y en a plusieurs dans cette salle je les remercie d'autant plus de s'être déplacés. Vous allez avoir quelques chiffres mais bon on a essayé de rendre ça digeste. Depuis janvier nous sommes entrés en contact avec 35 personnes dans le cadre de ce projet d'étude et il y a au moins 4 autres personnes que nous avons pressenties comme pouvant intégrer cette étude et il nous suffit de prendre notre téléphone. Simplement nous avons une force de travail qui est limitée et pour le moment on s'est contenté d'essayer d'étudier les matériaux que nous avions rassemblés. Sur ces 35 personnes 3 d'entre elles avaient déjà fait des dépôts de photographies au sein du Centre d'Histoire du Travail Patrice Morel Joël Belenfant et Nicolas Lacazinière nous les avons re-sollicitées donc ils intègrent ce corpus de 35 personnes mais par contre on n'a pas comptabilisé leur photographie dans les nouvelles photographies collectées. C'est un peu voilà. Toutes ces personnes parmi ces 35 personnes toutes n'ont pas déposé de photos et à l'inverse toutes celles qui ont déposé des photos n'ont pas souhaité témoigner ni enfin des personnes qui ont témoigné sans déposer de photos. Je ne sais pas si je suis clair mais enfin alors un petit tableau voilà alors sur ce tableau vous avez les 15 personnes qui nous ont déposé de nouvelles photographies je fais je dresse tout de suite mes excuses que j'ai déjà fait à monsieur Chaudin parce que j'ai fait une faute d'orthographe à son nom c'est pas un U mais un I et Julien Lescourt qui n'est pas là et il n'y a pas de S à son nom de famille voilà donc sans compter l'apport des 3 personnes citées nous avons collecté 4742 nouvelles photographies qui ont en même temps intégré les collections du CHT elles ont été déposées donc par 15 personnes dans des lots allant de 1 photographie à 3200 sur ces 4742 figurent un lot très singulier de 1305 diapositives réalisées en fait dans le cadre de travaux universitaires à savoir une thèse sur l'usage de la couleur dans les entreprises et une étude sur les petites entreprises industrielles de la région nantaise elles représentent des lieux de travail donc correspondent effectivement à notre étude ceci étant dit il y a souvent pas ou très peu d'ouvriers ou de salariés figurant sur ces photos à ces chiffres s'ajoute un lot de 1043 photographies réalisées par Marilus Moreau que je n'ai pas comptabilisé dans ce tableau parce que Marilus elles ne sont pas déposées au CHT c'est à dire que le CHT ne va pas les faire circuler ce sont des photographies que Marilus nous a montrées elle nous laisse les observer les étudier mais elles n'ont pas intégré les collections du CHT et du coup ça peut paraître arbitraire mais je ne les ai pas comptabilisées dans ce tableau ce sont des photos qui sont réalisées depuis donc Marilus Moreau était chauffeuse de bus et ce sont des photographies qui sont réalisées depuis son poste de conduite pendant son service et on y voit la ville les usagers sans qu'ils soient identifiables il s'agit d'un projet d'artiste à part entière il en va de même pour deux autres personnes que nous avons rencontrées une personne qui se fait appeler Valérie et une autre Valérie qui expose leurs photos sur leur site internet toutes ces personnes ne sont pas toutes ces photographies ne sont pas comptabilisées dans les chiffres de nos collectes même si leurs auteurs ont bien voulu témoigner dans le cadre de notre étude il s'agit donc bien d'une pratique en rapport avec le monde du travail ou le militantisme nous y reviendrons puisque l'une de nos difficultés a été de définir cette notion de photographe amateur ces 35 personnes se répartissent entre 22 hommes 22 hommes et 13 femmes mais sur les 18 déposants 15 tous ces 3 précédents nous avons 10 hommes et 8 femmes ça peut vous paraître anecdotique mais sur les sur les les dépôts nous en avons 9 qui concernent l'univers de travail l'univers du travail hors conflit c'est à dire des personnes en situation de travail ou en pause ou sur leur lieu de travail sur ces 9 seulement 8 enfin non plus exactement sur ces 9 8 représentent exclusivement des hommes au travail et 1 représente à la fois des hommes et des femmes autrement dit vous avez 8 fois plus de chances d'avoir dans vos albums de famille des photographies de votre grand-père au travail que des photographies de votre grand-mère au travail on est là sur une iconographie qui n'est pas une iconographie d'agence qui n'est pas une iconographie officielle qui est une iconographie de l'intime une iconographie familiale et y compris dans l'iconographie familiale on retrouve une sur-représentation du travail masculin par rapport au travail féminin alors là c'est une conclusion qui peut paraître un peu rapide sur un corpus très restreint mais ça m'a paru tout à fait impressionnant de constater cette disproportion entre la représentation de ces deux cette représentation genrée du travail dans l'intime donc y compris dans notre corpus le travail féminin est donc largement sous-représenté à l'inverse les photos de Manif représentent de façon beaucoup plus équitable des hommes et des femmes la répartition maintenant de ces 4742 photos entre travail et conflits sociaux 1423 photos ont trait à la représentation de l'univers de travail au sens large si on enlève de ces 1423 photos les 1305 diapositives dont je vous ai parlé tout à l'heure il nous reste 118 photos qui représentent le travail en tant que tel sur 4742 collectés on voit tout de suite à quel point c'est une iconographie qui est réduite en quantité d'où son caractère précieux et la difficulté d'avoir accès à ces photos de représentation de l'univers de travail l'auto-représentation de l'univers de travail à l'inverse 3319 photos sont en rapport avec des conflits sociaux mais seulement 54 de ces photographies concernent des conflits en entreprise 43 photos chez Descours et Cabot et 11 photos chez Minguy donc qui sont des entreprises de l'agglomération nantaise les autres ont trait à des manifestations interprofessionnelles contre la loi travail on a un petit lot sur mai 68 l'élection président enfin la manif du 1er mai 2002 entre les deux tours de l'élection présidentielle dénonçant la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour ou le conflit autour de Notre-Dame des Landes qui est extrêmement prégnant dans la région nantaise c'est une évidence pour les nantais mais pas forcément pour les gens qui viennent de l'extérieur un seul lot celui qui a trait à l'entreprise Minguy réalisé et déposé par Patrick Alain concerne à la fois une représentation du monde du travail et des conflits sociaux en l'occurrence la lutte pour les 35 heures chez Minguy la lutte pour les 35 heures chez Minguy c'est quelque chose que j'avais personnellement pressenti avant de commencer cette étude et ça le confirme peu de personnes photographient à la fois leur univers de travail et les conflits sociaux c'est un constat qui m'a toujours surpris et on y reviendra au fil de la journée comment avons-nous contacté ces personnes alors nous avons fait circuler une annonce publique à partir de janvier 2017 nous avons fait circuler ce texte le CHT le sens et la MSH s'associent pour collecter et étudier les photographies réalisées par les amateurs soit dans le cadre de conflits sociaux soit sur leur lieu de travail cela peut être des photographies récentes ou des clichés plus anciens sans restriction technique argentique ou numérique nous cherchons ainsi à rencontrer des personnes qui photographient des manifestations politiques ou syndicales des grèves ou des actions de lutte ou encore des scènes de travail en dehors de tout conflit nous voulons mieux comprendre leur motivation et leur pratique photographique de même que l'histoire de ces photographies dans quel contexte ont-elles été produites dans quel but ou comment et par qui ont-elles été conservées ont-elles été exposées ou publiées les personnes intéressées par notre enquête et disposant de telles photographies sont invitées à contacter le CHT leurs images pourront être reproduites et nous réaliserons avec elles un entretien afin de nourrir notre réflexion ce texte a été diffusé via notre site internet celui du CHT et une aide d'information envoyée par messagerie internet à environ 450 adresses qui se sont inscrites donc ce ne sont pas des adresses collectées ce sont des gens qui s'inscrivent je précise parce que du coup le rapport des personnes avec cette lettre est différent de personnes qui reçoivent une lettre sans l'avoir sollicité qualitativement étant dit comme je l'ai dit tout à l'heure le CHT ne dispose pas de comptes Facebook ou encore moins de comptes Twitter ce qui relève plutôt du handicap pour ce genre d'études ce message a ensuite été repris en revanche par des comptes Facebook particuliers et diffusé dans des réseaux militants il a enfin j'ai envie de dire surtout fait l'objet de plusieurs articles de presse en particulier Ouest France que nous devons remercier je vais vous présenter quand même voilà c'est assez rare pour le souligner on a eu la chance de bénéficier de la journée reproduit 2 mais on en a eu plusieurs l'un le 6 février l'autre le 20 avril 2017 et je tiens à remercier la journaliste Marie-Lise Courot qui a fait sur ce sujet un travail qui nous a beaucoup aidé vous allez le voir puisque comment ces 35 personnes ont-elles été informées de notre projet à chaque fois que nous avons rencontré quelqu'un nous lui avons demandé comment il était venu à nous solliciter 5 ont été contactés directement par le CHT donc c'était les personnes qu'on avait identifiées avant de commencer l'étude 5 ont réagi à la lettre d'information du CHT 18 l'ont été par les différents articles de Ouest France 1 personne a réagi à une annonce sur la radio FIP 2 personnes ont été sollicités par le réseau CFDT 2 autres par le réseau CGT 1 personne par la Ligue des droits de l'homme et enfin il y a une personne pour laquelle nous n'avons pas l'information nous n'avons pas noté enfin j'ai pas retrouvé conclusion la presse et en particulier Ouest France est un moyen très efficace pour ce genre d'opération et le plus rapide à défaut d'une campagne sérieuse sur les réseaux sociaux à l'inverse les réseaux militants ont une temporalité beaucoup plus longue et il y a fort à parier que nous pouvons obtenir beaucoup plus de contacts par ce bien à noter que depuis la fin du printemps nous ne réactivons pas ou plus les différents moyens de communication parce que notre capacité de travail et de réalisation d'entretien sont limitées et nous serions bien normal d'accueillir de nouveaux de nouveaux témoins le traitement de ces entretiens je ne vais pas faire la puna définition pour Ouest France le traitement de ces entretiens nous avons réalisé 12 nouveaux entretiens soit ce qui représente un peu plus de 19 heures d'enregistrement je dis nouveau puisque nous avons associé à notre étude deux entretiens réalisés précédemment mais nous avons décidé de les réintroduire parce qu'ils complétaient ce que nous avions collecté il s'agit de Raymond Tessier et de Bruno Barbe qui avait été réalisé en compagnie de Sylvain avant le début de cette étude puisque en effet dès avant cette étude il m'était apparu indispensable de compléter les descriptions des photographies qui nous étaient confiées par un entretien avec la personne qui nous apportait ces photographies qu'elle en soit ou non l'auteur avant 2017 j'avais réalisé donc neuf entretiens dont les deux je vous ai cités il n'est pas à exclure qu'une étude comparée entre ces entretiens réalisés précédemment et ceux réalisés dans le cadre de cette étude puisse avoir un intérêt puisque les personnes sont dans une posture distincte entre des personnes qui font une démarche volontaire de déposer des photos ce qui était le cas avant l'étude et des personnes qui réagissent à une sollicitation particulière on peut imaginer qu'ils sont dans un état d'esprit un petit peu différent c'est une suggestion à ce jour nous n'avons pas eu les moyens de financer ou de réaliser la retranscription exhaustive de ces entretiens et pour les exploiter nous devons soit les réécouter soit nous contenter de résumer ce qui scientifiquement évidemment n'est pas satisfaisant parmi notre corpus de 35 personnes il y en a une dizaine qui pourraient encore faire l'objet d'entretien c'est à dire que nous n'avons pas encore eu le temps de réaliser tous les entretiens possibles et en tout cas on a retenu 5 personnes qu'on aimerait bien idéalement pouvoir enregistrer avant la fin de l'année donc à la fin de cette étude la différence entre les 12 entretiens réalisés les 10 personnes pressenties et les 35 personnes globales de notre corpus ce sont soit des personnes qui ne souhaitent pas faire l'objet d'entretien soit des personnes que nous n'avons pas l'intention de relancer parce que leur démarche nous apparaît trop éloignée de nos recherches et de nos préoccupations pour faire ces entretiens nous nous appuyons sur un questionnaire qui est assez classique on a listé des questions et des problématiques avec lesquelles on reste très souple c'est à dire que souvent les personnes partent et c'est plutôt pour nous un repère de thématiques à ne pas oublier donc il y a des questions qui sont d'ordre sociologique très classique sur l'origine sociale de la personne la profession des parents des grands-parents les pratiques culturelles familiales l'appartenance à des mouvements de jeunesse par exemple l'existence de la présence de militants dans cet univers familial ensuite des questions relatives à la formation initiale et au niveau scolaire de la personne des problématiques relatives à la carrière professionnelle de la personne et à ses engagements militants évidemment et enfin des questions relatives à sa pratique photographique d'où lui vient sa pratique photographique l'a-t-il transmise inversement à ses enfants les modalités de cette pratique photographique qui alors on reviendra sur la question d'auteur qui a pris les photos qu'on nous présente qu'on nous apporte dans quelles circonstances comment lorsque ces photos sont réalisées sur le lieu de travail mais aussi en manifestation comment les sujets des photos réagissent à la réalisation de telles photos comment les collègues réagissent à quoi ces photos ont-elles servi ont-elles été diffusées dans le cadre de publication militante par exemple dans quelles conditions par qui ont-elles été conservées quelle est la culture photographique de la personne on a souvent demandé si en réalisant telle ou telle photo le photographe en question avait à l'esprit d'autres photographes plus connus ou s'il était capable de citer des photographes donc c'était la question de savoir quelle était la culture photographique de ces photographes amateurs et puis enfin une question concernant la dimension patrimoniale pourquoi déposer ces photos au CHT qu'est-ce que ça représentait pour ces personnes puisque lorsqu'on passe de l'album de famille à une collection telle que le CHT la photographie change l'objet change de nature il y a une patrimonialisation du document et on s'inscrit on passe d'une histoire familiale à une histoire collective alors c'est la problématique de l'amateur photographe amateur nous y reviendrons tout à l'heure mais on est plusieurs à se confronter à cette question parmi les difficultés auxquelles nous avons été confrontés il faut revenir sur cette notion de définition du photographe amateur nous pensions pouvoir éluder la question en nous contentant d'écarter les personnes qui vivaient de leur pratique photographique que n'est mis c'était oublié que notre étude concerne autant les amateurs que les militants et que dans ce cadre un photographe professionnel peut tout à fait réaliser bénévolement des photographies pour servir une lutte photographie qu'on retrouve dans les fonds syndicaux dans les fonds politiques déposés au CHT il s'agit d'un exemple qui peut paraître un peu extrême mais parmi notre corps de 35 personnes plusieurs ont ou ont essayé de vivre de leur production photographique or ils sont venus d'eux-mêmes vers nous sur des bases militantes parce que la question de l'autoreprésentation des luttes sociales les touche particulièrement si aucune des 35 personnes ne vivait la photo au moment de l'étude devons-nous trier entre photographes confirmés et photographes non confirmés pour distinguer ce que nous cherchions à étudier la pratique populaire de la photographie par opposition à une pratique académique ou institutionnelle bien qu'il y ait dans ce jugement une part de subjectivité admettons qu'il s'agisse d'un critère pertinent je vais réussir à le dire la notion de photographe confirmé 7 personnes dans notre cohorte peuvent être ici considérées comme confirmées 5 femmes et 2 hommes alors Patrice Morel Valca Michel Hercan-Courbet Clotilde Robin Pierre-Frédéric Guillaume Marie-Gluss Moreau et Valérie Pina encore une fois c'est une sélection un peu subjective si aucune on dit confirmée c'est quelqu'un qui a une pratique qui produit des photos de qualité professionnelle si vous expliquez clairement si aucun ne vit de sa production 6 de ces 7 personnes exposent y compris dans des réseaux artistiques ou culturels et sont susceptibles de vendre des photos tous ont soit une appartenance partisane syndicale ou politique clairement affirmée soit des convictions politiques dont ils ont fait état devant nous sur 7 personnes 4 ne peuvent pas être considérées comme appartenant aux classes populaires de par leur emploi ou leur origine familiale le niveau scolaire de ces 7 personnes se répartit de la façon suivante il y a une personne qui a un CAP de photographe une personne qui a un brevet de technicien agricole une personne qui était assistante dentaire je n'ai pas son niveau d'études une personne qui a un BEP de comptable mécanographe une infirmière une personne qui a fait un an de beaux-arts et qui n'a pas été fait en deuxième année et enfin l'intellectuel de service une personne qui a une licence et qui a diplômé de l'école Boulle donc autant dire que le niveau d'études ne correspond pas à un niveau de classe supérieure 2 de ces 7 personnes ont sans doute le revenu le plus faible de notre cohorte et vivent des minimas sociaux comme vous le voyez aucun de ces critères ne se superpose il ne nous est pas possible de dire ce qui constituerait une pratique populaire de la photographie à défaut d'amateurs et donc d'exclure tel ou tel photographe confirmé de notre panel la photographe qui a la démarche artistique selon nous la plus affirmée c'est Marius Moreau qui était chauffeuse de bus elle retraite aujourd'hui d'où cette difficulté de définir notre sujet d'étude ces photographes confirmés ne nous sont d'aucun secours pour définir cette notion Patrice Morel ne se considère pas comme professionnel puisqu'il ne vend pas ses photos alors que Valca distingue le fait de vendre du fait d'être professionnel de la photographie donc là même si on fait appel à la vision qu'ils ont d'eux-mêmes il n'y a pas de ligne directrice qui se dégage il faut ajouter à cette description que parmi les personnes dites non confirmées trois diffusent leurs photos soit dans des réseaux sociaux soit dans des publications syndicales soit dans des conférences je pense à monsieur Chaudin par exemple qui a utilisé ces photos pour parler de son métier notre objet d'étude souffre donc peut-être d'une ambiguïté puisqu'il concerne à la fois la pratique populaire et la pratique militante de la photographie à notre décharge cette confusion existe depuis les années 20 et 30 les tentatives de création de structures culturelles et artistiques par les parties de gauche avaient à la fois pour objectif de diffuser les pratiques culturelles au sein des classes populaires et d'alimenter un appareil de propagande donc cette ambiguïté se retrouve dès cette époque entre favoriser une pratique culturelle et en même temps alimenter un système de propagande qui n'est pas en face de la communication le terme a simplement changé de sens après la seconde terme enfin la question des auteurs moins le photographe est confirmé moins cette notion n'a d'importance à ses yeux et plus elle est susceptible de s'effacer derrière la valeur patrimoniale des photos qu'il conserve dont il a la charge sur 18 dépôts de photos donc les 15 nouveaux dépôts et les 3 précédents une personne dépose des photos dont il est à la fois l'auteur et d'autres dont il ne l'est pas 10 personnes ont déposé des photos dont ils affirmaient être les auteurs et 7 personnes ont déposé des photos dont ils ne sont pas les auteurs nous nous intéressons à des univers les collectifs de travail et le monde militant où les pratiques collectives sont solidement ancrées et où l'individualisation sous-entendue par la notion d'auteur n'a pas beaucoup de sens Michel Poivert dans sa brève histoire de la photographie explique que la photographie tient plus du théâtre que de la peinture et la construction d'une image photo est le fruit d'un échange entre le photographe et son sujet le fruit d'une mise en scène même pour les photographies instantanées selon lui voilà je vous remercie c'est la forme de cette intervention merci je vous remercie Merci.